Ne cherchez pas ailleurs les stars de demain, elles sont ici, à Saint-Omer, pour le Haut-de-France Pas-de-Calais Golf Open jusqu'à samedi. Comme c'est le cas depuis 3 ans, l'AA Golf Club a trouvé la formule qui gagne en accueillant 2 tournois en un. Le Let Access Series pour les femmes, l'App Store pour les hommes. 150 joueuses et joueurs qui jouent alternativement sur le parcours et un contingent de français impressionnant. Des français emmenés par Aaron Vanhove, seulement 16 ans et déjà tout en haut des leaderboards. Présenté comme l'avenir du golf tricolore, il a régalé lors de la première journée du tournoi. Solide dans ses mises en jeu, impressionnant sur les greens, le jeune champion de France amateur a fini sa première journée à moins 3 avec 4 birdies pour un seul bogey. Aujourd'hui j'ai très très bien joué au golf, un très bon rythme tout au long de la journée, ce qui m'a permis à bien jouer. Et puis à ce parcours-là, il est très dur parce qu'il y a beaucoup de dénivelés sur les fairways et sur les seconds coups. Ce qui a été très dur à gérer, mais on l'a très bien géré avec mon père qui a été mon cahier aujourd'hui. Du coup, ça m'a bien aidé à bien jouer. Sous le regard de son père donc, ancien joueur professionnel, Aaron Vanhove pourrait bien jouer les premiers rôles d'un tournoi plus ouvert que jamais. De son côté, Julien Ken a les mêmes ambitions, mais pas du tout le même parcours. Au milieu des jeunes en devenir, il fait figure d'ancien avec ses 44 ans. Deux fois vainqueur sur le tour européen, il cherche à revenir au plus haut niveau après des années de blessures. Et Saint-Omer est le meilleur endroit pour cela. Parce qu'il n'y a rien qui remplace la compétition. On peut s'entraîner comme un fou à la maison. Arriver en tournoi, ce n'est plus du tout le même jeu. Donc je pense que c'est une bonne chose. Il y a beaucoup d'opportunités de jeu pour les jeunes générations et même pour moi qui cherche aussi à jouer des tournois en vue des cartes européennes. Dans le tournoi féminin, les regards étaient tournés vers Lucie Malchiran. La Française de 21 ans, déjà deux top 10 depuis le début de la saison, est venue dans le Pas-de-Calais avec l'ambition de se rapprocher encore un peu plus des premières places. Et le parcours de Saint-Omer lui a plutôt bien réussi avec une première journée terminée au contact des leaders. A quelques coups de la tête, il lui faudra confirmer vendredi pour passer le cut et surtout s'offrir un troisième tour samedi, synonyme de tous les espoirs.